Je crois que là, on a introduit assez bien la suite, c'est-à-dire la présentation que tu vas nous faire de ton travail en cours sur les récits impliquant les humains et les animaux. Donc on va te donner la parole maintenant pour cette deuxième partie. Voilà, je t'en remercie. Alors je précise peut-être aussi que le récit que je vais vous raconter, c'est un récit qui va se faire à propos des poulpes. Et ici, alors j'ai choisi les poulpes par passion et intérêt personnel, mais c'est particulièrement bien connecté évidemment avec ce qui se passe pour le moment à Vidi, puisque dans le cycle était prévu, mais que quand même le travail peut se faire même s'il n'est pas montrable au public. Donc ça veut dire que la création continue. Une pièce notamment de Stéphane Kaegui, Rémini Protocole, avec le Chanjoulab. Et cette pièce, c'est avec l'actrice et une poulpe. Il y a deux actrices, certains soirs c'est A, et de l'autre soir c'est Seth. Et ces poulpes sont vraiment les actrices de ces pièces. Et ça a demandé la collaboration avec un lieu absolument merveilleux qui se situe à côté de Lausanne qui est Gimel, et qui est le Chanjoulab, que tu connais bien puisque tu y participes activement. Et le Chanjoulab, c'est non seulement occuper de donner des conditions de vie à ces poulpes, de vivre avec elles, puisque c'est un lieu où on cohabite, où on coexiste avec quantités d'animaux très très différents. C'est un lieu presque magique. C'est une espèce de paradis, je vais dire, post-acopoglifétique selon les écrits. C'est vraiment un très 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 bel endroit. Je vais dire un bel endroit au sens où il y a de la pensée tout le temps pour vivre avec les animaux. Et donc, je vais parler des poulpes. Et je signale aussi que demain, on se retrouve à, je ne sais plus à quelle heure, ça y est. À 11h. À 11h. De nouveau par visio. Mais nous nous retrouverons dans le Chanjoulab pour rencontrer des chevaux, peut-être des cochons, peut-être des chèvres, des chiens, des chats, et éventuellement quelques humains, parce que je pense qu'il y en aura aussi. Donc tous ceux qui seront de passage dans cette maison, et on fera une longue conversation avec tous ces êtres, pour montrer qu'est-ce que veut dire cohabiter ou simplement coexister ensemble. Voilà, je peux commencer peut-être maintenant mon récit, alors que j'ai ouvert aussi ce qui le nourrit, parce que Chanjoulab a aussi nourri mon récit. Alors, ce texte s'appelle donc « Autobiographie d'un poulpe ». Alors, je vous commence, c'est que je pose une première question, c'est « Et si les animaux savaient écrire ? » Et en fait, cette question, elle est purement rhétorique, parce que tous les chasseurs et les pisteurs savent que les animaux écrivent. Et les animaux eux-mêmes savent qu'ils écrivent, et savent ce qu'ils font en écrivant. Ils ne cessent de laisser des traces, des marques, des signatures, des messages. Et d'ailleurs, moi-même, quand je vais promener avec ma chienne Alba, je la montre sur l'écran, je lui dis souvent, « Alba, viens, nous allons relever tes mails. » Mais maintenant, imaginons que dans un futur pas trop lointain, si possible pas trop lointain, des scientifiques prennent vraiment au sérieux le fait que non seulement les animaux écrivent, mais qu'ils auraient chacun dans leur genre, chacun à leur manière spécifique et culturelle, constitué de véritables corpus littéraires. Imaginons ces scientifiques, ce sont des linguistes. Des linguistes du monde sauvage. En fait, on n'a pas besoin de les imaginer. Quelqu'un l'a déjà fait avant nous, une auteure de science-fiction, la merveilleuse Ursula Le Guin. Ursula Le Guin a créé une association scientifique, l'association des théro-linguistes. Théro, ça veut dire sauvage en grec. Les théro-linguistes étudient donc les productions littéraires et langagières sauvages. Le premier succès, selon Ursula Le Guin, a été d'arriver à traduire un texte laissé par une fourmi. Un texte écrit avec des phéromones, c'est-à-dire des exudations glandulaires sur des graines d'acacia. Ces graines avaient attiré l'attention parce qu'elles étaient arrangées d'une manière un peu bizarre à l'entrée d'un tunnel de fourmilières. Les théro-linguistes se sont mis au travail de la traduction. C'était un poème. Mais la traduction n'avait rien d'évident. Que pouvait bien dire manger les oeufs ? Et encore, là-haut la reine, là-haut la reine. Si dans un monde de fourmis, le haut signifie le danger, le bas l'enviable, n'était-ce pas un message révolutionnaire ? S'agirait-il d'un poème planflétaire ? Il y a eu beaucoup de controverses, de belles controverses scientifiques, et elles ont été bien intéressantes. Et tout ceci a encouragé les théro-linguistes à continuer. Et l'on a découvert que les araignées composaient des poésies vibratoires, que les pingouins d'Elie créaient des épopées lyriques, cinétiques, en dansant. Et que même les plantes et les arbres avaient inventé des romans tantôt de parfums, tantôt de résines, tantôt de racines. Et que certains arbres avaient constitué une société littéraire multispécifique avec des champignons. Toutes ces recherches sont bien encourageantes et nous disent que les humains de ce temps futur sont devenus un peu moins nigaux, un peu moins arrogants, un peu plus intéressants. Mais le monde de ces humains va mal toutefois. On ne répare pas en quelques dizaines d'années des dégâts irrémédiablement faits en quelques siècles par des arrogants, des inconséquents, des méchants et des nigaux dotés de pouvoir inconsidérés. On apprend à vivre dans les ruines comme disait l'ethnologue Adnassink. Nombre d'animaux que le XXIe siècle connaissait, ou plutôt croyait connaître, ont disparu. Nombre d'humains aussi. Mais des choses passionnantes et courageuses éclosent. Ce n'est pas la fin du monde même si ce monde est très très abîmé. Partout on fleurit ce que la philosophe Donna Haraway avait prédit, dont elle avait prédit l'invention et l'émergence des communautés du compost. Ce sont des compostistes. Humains et humus partagent les mêmes racines. Il faut réapprendre à composter le monde, à le régénérer, à recréer des puissances génératives. Les communautés du compost, depuis le moment où Donna Haraway avait dit qu'un jour elles existeraient, se sont multipliées. sans doute ont-elles d'ailleurs copié leur modèle d'existence sur les écrits prédictifs de la philosophe. Nombre d'antelles et même presque toutes sont des communautés symbiotiques. Elles prennent en charge une espèce menacée et créent avec elles de multiples façons parfois très originales des relations symbiotiques. Elles prennent soin des vivants ou autres qu'humains sur le mode particulier qui est le leur. Elles ont adopté des modes de coalition multispécifique de cohabitation aussi et elles s'efforcent de restaurer des milieux ou parfois même des couloirs de migration qui rendent la vie à nouveau possible. Un très grand nombre d'entre elles en outre ont forgé parfois depuis plusieurs générations des alliances privilégiées avec une, parfois plusieurs espèces non humaines. Ainsi, à présent, dans nombre de ces communautés, quelques enfants à naître se voient assignés à un animal symbiote appartenant à un groupe sérieusement menacé on les appelle les cimes-enfants. C'est ainsi, par exemple, que la communauté des Camilles en Virginie, une communauté dont Araoué avait anticipé la venue, dans cette communauté des enfants sont les symbiotes des papillons monarques qui migrent chaque année dans leur région. Alors la symbiose peut prendre plusieurs formes selon les communautés, selon les animaux qu'elle décide de protéger. Ça peut être une simple alliance qui oblige à bien connaître et à bien protéger mais ça peut être aussi comme dans la communauté des Camilles, la communauté des papillons monarques et bien le fait d'acquérir quelques similarités sensorielles avec le symbiote non humain. Des petits ajouts génétiques qui donnent aux enfants des organes sensoriels semblables à ceux des papillons. Ce sont, selon leurs termes, des suggestions charnelles qui les rendent capables de sentir, de goûter ou d'entendre pas tout à fait comme leur symbiote mais plus précisément avec leur symbiote. revenons à l'association théorilinguistique. Elle a souvent fait appel à ces communautés puisque quand un chercheur découvre un texte d'une espèce que l'on connaît mal, il est parfois très difficile de le traduire. On peut évidemment constituer un lexique mais souvent on ne comprend pas très bien le sens des phrases comme dans ce cas fameux de « là-haut, la reine des fourmis ». Pour pouvoir bien traduire et cela tous les anthropologues le savent, il faut souvent bien connaître comment les autres conçoivent le monde, de quoi ce monde est composé, quels sont les êtres avec qui ces gens pensent qu'on peut entrer en relation, ça peut être des divinités, des êtres que nous-mêmes humains ne percevons pas, des ancêtres, des animaux, d'autres espèces, bref. Donner un sens au mot n'est jamais que la première étape de la traduction et souvent en fait la moins difficile. Ça a été pratiquement vrai dans le cas des poulpes quand on a découvert des écrits à l'encre de poulpe. Des pêcheurs avaient trouvé dans la calanque de Cassis des fragments de poterie couverts d'une écriture totalement inconnue. L'encre utilisée s'est avérée être celle de poulpe commune et non pas de sèche comme on l'avait d'abord envisagée au regard de la calligraphie extrêmement fine. L'analyse génétique a permis quant à elle de préciser que ces fragments étaient le fait d'un seul et même auteur ce que semblait a priori contredire certaines variations calligraphiques d'un fragment de poterie à l'autre. L'association des thérolinguistes a donc été mandatée pour effectuer le travail de traduction de ces derniers. Je pourrais continuer à vous raconter l'histoire de cette recherche mais je voudrais le plus fidèle possible et comme j'avais gardé les archives j'ai choisi de vous lire des extraits des rapports de recherche car ceci montre bien quelles ont été les difficultés les questions et surtout les magnifiques découvertes dont ces recherches ont été l'occasion et surtout cela nous montre tout l'intérêt révolutionnaire qu'il y a à penser que les animaux seraient de grands créateurs de grands écrivains de grands artistes et cela en outre nous permettra d'apprendre pas mal de choses à propos des poulpes tout d'abord dans mes archives j'ai trouvé c'est pas mes archives ce sont les archives de l'association thérolinguistique j'ai trouvé le rapport écrit par la chercheuse responsable qui avait conduit les premiers travaux les premiers travaux une fois qu'il s'est agi de commencer à traduire elle s'appelle Christina Vantin elle raconte comment les difficultés sont apparues et finalement comment la solution de s'adresser à une communauté du compost s'est imposée ensuite je vous lirai quelques extraits du rapport d'une autre chercheuse que j'ai également trouvé dans ses archives le rapport de la jeune doctorante Sarah Bono que l'association a dû envoyer sur place pour essayer de donner un sens à la traduction alors faute de temps on va pas pouvoir s'occuper du contenu du texte écrit par le poulpe mais plutôt de la manière dont la communauté a décidé de vivre et d'éduquer ses enfants pour mieux comprendre et protéger les poulpes donc voici donc la première archive le rapport de la chercheuse Christina Vantin en première analyse nous pensons qu'il s'agirait d'un texte écrit en apparence littéraire sous la forme écrit sous la forme d'aphorisme quoi qu'on ne puisse pas avoir de certitude à ce sujet la caractéristique fragmentaire des poteries et donc aphoristique pourrait être dû simplement au fait qu'il y a des parties manquantes ou qu'elles auraient été effacées par l'eau nous n'avions jusqu'à présent jamais été confrontés à ce type d'archives et si c'est bien dans l'encre de poulpe rien ne nous prouvait qu'un poulpe était l'auteur de ces récits en outre si tant est que l'écriture existrait chez les poulpes jusqu'à présent nous ignorions à notre connaissance cette écriture aurait toujours délibérément relevé des arts de l'éphémère que ce soit en utilisant l'encre sans support par simple projection dans l'eau comme le font les poulpes ou que ce soit en dessinant des motifs narratifs colorés à même leur peau en capturant la lumière des tatouages en quelque sorte mais très fugaces il semble que ces animaux aient toujours été préoccupés de ne laisser aucune trace pérenne ce qui selon les pêcheurs qui nous ont alerté n'a rien de surprenant les poulpes excellent dans l'art de la furtivité ils en seraient probablement les grands inventeurs ils ne cessent de changer de forme et de couleur et leur usage des lieux n'échappent pas à cette règle les seules habitudes qu'on puisse reconnaître aux poulpes disent encore les pêcheurs c'est leur manie de sans cesse rompre avec elles ils ne vivent pas plus de quelques jours dans la même tanière et lors de leurs excursions en dehors de celle-ci ils veillent à ne jamais emprunter au retour le même chemin qu'à l'aller nous n'avions donc jamais nous envisagé que les poulpes puissent laisser une trace écrite pérenne ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe pas les recherches de la thérolinguistique ont accusé à ce sujet beaucoup de retard partiellement dû aux difficultés d'observation seulement très partiellement force nous est de le reconnaître nos prédécesseurs ayant pendant longtemps été induits en erreur par la conviction héritée de la biologie du XXe siècle que les jets d'encre lancés par les poulpes se résumaient à des stratégies de camouflage sans aucune valeur expressive selon cette conception admise en cas de rencontre avec un prédateur et bien le poulpe l'ancorait pour dessin de créer un écran derrière lequel le poulpe se dissimulerait le temps de changer de forme et de couleur et de réapparaître de ce fait méconnaissable aux yeux de ce prédateur le grand art des prestigiateurs dans lequel excellent les poulpes ne faisait pourtant que s'annoncer avec cet usage car une autre hypothèse a été proposée qui concéderait aux poulpes quoique timidement une forme d'expressivité délibérée on avait observé que le pigment ne se dilue que très lentement et que fréquemment l'encre qui reste en suspension dans l'eau forme une boule assez dense terminée par une sorte de queue celle-ci disait-on aurait pour vocation de leurrer le prédateur en imitant relativement fidèlement la silhouette de son auteur menant ainsi son poursuivant et je cite ici le commandant Cousteau à prendre la broie pour l'ombre cette deuxième hypothèse mériterait d'être explorée en effet l'encre avec cette figure qui leurre le prédateur ne fait pas que cacher elle montre autre chose elle pourrait donc être tout aussi bien quelque chose que dit le poulpe ou plus précisant encore puisqu'il s'agit donc quelque chose qu'écrit le poulpe nous avons été renforcés dans cette intuition en observant des images vidéo qui avaient enregistré cette stratégie l'une d'entre nous une de nos jeunes chercheuses qui s'était spécialisée dans l'histoire de la thérolittérature illustrée ou bande dessinée si vous préférez si on parle comme au 21ème siècle avait remarqué l'étonnante similitude du motif ainsi produit avec les philactères si cette convergence n'était pas fortuite on aurait alors affaire bien plus sûrement à autre chose qu'une stratégie de camouflage où on devrait sérieusement revoir la notion même de camouflage et s'il s'agissait à l'instar de ce que le philactère offre à l'image d'un commentaire d'un message d'une signature en somme tout nous conduisait à l'idée que ces nuages d'encre pourraient tout autant relever de pratiques textuelles que picturales un autre élément plaidait en faveur de l'existence de l'écriture chez les poules un élément plus théorique nos prédécesseurs ont remarqué que l'art du récit chez de nombreux animaux était corrélé d'une part avec la capacité de rêver d'autre part avec l'art du jeu parmi les nombreux documents vidéo que nous avons pu visionner un nous a particulièrement touchés on y voyait une jeune poulpe Heidi en train de rêver dans son sommeil et c'est toute une histoire qui s'est déroulée sous nos yeux une histoire dont nous pouvions sans peine suivre d'après les couleurs sans cesse changeantes et reconnaissons avec l'aide des commentateurs du scientifique qui avait filmé cela chacun des rebondissements dans son rêve elle a vu un crâne et ses couleurs de blanche tournent au jaune pâle et puis soudain tout son corps adopte un gris très foncé ce que font les poulpes quand ils quittent le fond enfin toujours conduite par son rêve la voilà qui attrape le crabe et encore d'autres motifs s'imposent il faut à présent se camoufler pour s'occuper tranquillement de lui elle ira alors toujours immobile mais cette fois vêtue du verre semblable aux plantes qui forment son paysage générique s'asseoir quelque part et sans être vu pourra le déguster ainsi par leur couleur par le jeu sur les apparences les poulpes raconteraient des histoires peut-être pourquoi pas comme on attesterait ce rêve des fabulations par ailleurs les animaux qui jouent ont particulièrement intéressé les thérolinguistes puisque ceux-ci ont envisagé le jeu comme un possible précurseur de l'acte littéraire en fait c'est une théorie qui est fondée sur une assez longue étude par un de nos prédécesseurs de la poésie symbolique canine précisons que la poésie des chiens qui relève selon nos catégories de la poésie dite objectale consiste en l'agencement d'objets une laisse un os une chose une chaussure ces objets prenant alors dans cet arrangement de type syntaxique une autre valeur métaphorique et symbolique cette poésie selon notre collègue n'était pas tant l'effet de la longue cohabitation avec les humains c'est une hypothèse encore beaucoup trop anthropocentriste que le produit de la très forte propension et le réel talent des chiens à jouer par ses dimensions fabulatrices ses possibilités d'écart par rapport au réel des situations le jeu n'est-il pas le témoin par excellence de cette formidable réserve de liberté cette émancipation des êtres et des choses à ce qu'ils sont et qui est au cœur de l'acte fabulatoire et de l'acte littéraire qu'il soit poétique lyrique ou romanesque ce qui était en œuvre dans l'art de jouer a été rendu disponible pour l'art de fabuler de raconter d'inventer des possibles et on n'aurait qu'à dire que que connaissent si bien les enfants puis pour l'art ou la nécessité ou la joie d'écrire ce que l'on racontait alors il nous faut ajouter au crédit de cette hypothèse de cette théorie que les poules parce que nous en ont dit les pêcheurs sont non seulement de nature espiègle mais qu'en outre et contrairement à beaucoup de mammifères le jeu chez ces créatures ne diminue pas avec l'âge le jeu correspondrait plutôt à la manifestation d'un rapport libre et créateur au monde et aux choses peut-être même serait-il plus précisément dans le cas des poulpes une expression têtue de cette liberté on pourrait d'ailleurs ainsi relire les histoires qui ont circulé à leur sujet dans les laboratoires ou les aquariums où ils ont longtemps été maintenus en captivité hésités en ce qui concerne d'ailleurs leur interprétation entre la version ludique de la créativité et celle de l'expression têtue et déterminée de la liberté ainsi en a-t-il de ce poulpe que le laboratoire d'Otago en Nouvelle-Zélande se résigna à rendre à la mer après qu'il eut délibérément il y a de multiples reprises provoquées de gigantesques et très coûteux courts circuits en projetant de l'eau sur les ampoules électriques du plafond il fit des émules notamment Otto aussi star de Cobourg en Allemagne tandis que le poulpe étudié début du XXIe siècle par le philosophe Stéphane Lindquist avait quant à lui pris pour habitude d'actionner les vannes de son aquarium ce qui avait pour effet de provoquer l'inondation du laboratoire le poulpe de l'aquarium de Brighton quoique nourri à satiété profitait de la nuit pour se glisser hors de son aquarium dont on découvrit d'ailleurs qu'il savait ouvrir manipuler l'ouverture et aller chercher les poissons-lompes dans les autres réservoirs on raconte de certains qu'ils attendaient le passage de visiteurs ou dans le cas des poulpes de laboratoire de leur expérimentateur pour lancer dans leur direction de puissants jets d'eau au laboratoire de Tago les poulpes avaient visiblement pris un gardien en grippe lequel se trouvait à chacun de ces passages à proximité de l'aquarium avec plus de 2 litres d'eau dans le cou les poulpes manifestant de ce fait une compétence qui sera expérimentalement démontrée quelques temps plus tard celle de reconnaître individuellement les humains même lorsqu'ils sont tous pareillement habillés d'ailleurs on apprendra également dans des expériences scientifiques similaires qu'ils sont très très capables de savoir quand on les regarde et quand on ne les regarde pas si vous tournez le dos ils feront des facéties si vous les regardez ils s'abstiendront bref des scientifiques et les soigneurs de cette époque affirmaient également qu'un thermomètre dans un aquarium de poulpe connaît une durée de vie moyenne de 10 minutes Charles l'un des premiers poulpes étudiés dans les années 50 du 20ème siècle par les skinneriens et ici par le très skinnerien Peter Deuce avait dû apprendre à tirer sur un levier pour recevoir une récompense une lampe située au dessus de l'aquarium ça lui met pour le lui signaler et bien après quelques jours Charles décidément très peu biévioriste a décidé de plier le levier plutôt que de l'actionner et d'ailleurs réussit au 11ème jour à casser définitivement compromettant définitivement l'avenir de la science des poulpes décidément décidant que la lampe périte elle-même sort il l'attrapa avec un de ses tentacules et l'entraîna dans le réservoir ce fut la fin de l'expérience les poulpes sont intensément animées par cette conviction quasi kafkaïenne il y a toujours une issue donc les histoires abondent qui laissent indéterminer la question de savoir s'il s'agit de jeux de farces ou de guerres d'usure trêve d'anecdotes au vu de tout ce que nous avions découvert appris et de l'immense intérêt de cette découverte des poteries des calanques il nous fallait impérativement trouver les moyens de mener à bien cette traduction un long travail de collecte de fragments d'écriture furtive nous attendait les vidéothèques des universités regorgeaient d'enregistrements les poulpes ayant fasciné un très grand nombre de scientifiques à la fin du 20ème siècle nous avons donc pu collecter de nombreuses séquences d'écriture par G et nous disposons donc à plaire actuelle d'une banque de données assez impressionnantes de fragments de littérature graphique céphalopodique ces enregistrements forment à présent un recueil conséquent de bribes poétiques et littéraires celui-ci nous a permis d'établir un des lexiques les plus complets de notre corpus toute langue et toute espèce confondue toutefois un lexique ne fait pas une langue ni ne révèle le spectre presque infini d'une certaine manière de ses usages si nos outils peuvent offrir à ces fragments retrouver une traduction relativement fiable terme à terme cette traduction reste pourtant très très littérale leur caractère sibylain le style aphoristique l'absence de certaines formes grammaticales par lesquelles un sens peut s'imposer dans nombre de nos langues rend leur interprétation très très complexe et d'autant plus difficile que notre connaissance des poulpes reste finalement très très lacunaire les théro-linguistes je l'ai signalé avaient déjà été confrontés à cette difficulté notamment lorsque les théro-archéologues avaient trouvé des écrits de papillons monarques et avaient dû donc s'adresser à la société du compost des camis aussi devant cette la même difficulté ils se sont de nouveau adressés aux compotistes aux compotistes y aurait-il leur a-t-on demandé une communauté symbiotique avec les poulpes et bien on nous a informé qu'une telle communauté existe depuis très longtemps au Japon et une autre pratiquement aussi ancienne dans la région de Naples en Italie c'est la communauté des Ulysse eu égard à la diversité culturelle des poulpes communs il nous a semblé plus sage de choisir cette dernière en raison de sa situation sur les côtes méditerranéennes dès les tout premiers échanges la communauté napolitaine des Ulysse a accepté elle nous a toutefois imposé une condition l'un ou l'une d'entre nous ayant oeuvré à la traduction devrait venir personnellement et rester avec la communauté tout au long du travail que nous nommions interprétation mais que même nous ont-ils signalé préfère appeler expérimentation sur les significations sperimentasiaone dit significati on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter pour certains d'entre nous cette condition était même réjouissante une de nos jeunes chercheuses Sarah Bruno se porta volontaire nous l'avons donc mandatée avec la charge de nous envoyer le plus régulièrement possible un rapport écrit au sujet de la progression de son travail fin de l'extrait du rapport de Christina Vantin faute de temps je ne pourrais que vous donner de mes archives que quelques extraits des mails de Sarah Bruno ceux qu'elle a envoyés depuis le début de son projet donc au début du mois d'août jusqu'au milieu du mois de novembre ces extraits vous donneront un aperçu de la vie de la communauté et c'est cela qui nous intéressera ici comme je vous l'annonçais nous n'aborderons pas le texte du poulpe en sachant que de toute manière ce travail devrait en principe achever la mission ce texte fera l'objet d'une publication ultérieure quand j'aurai fini de traiter toutes mes archives voici donc le premier mail de Sarah Bonneau adressé à Christina Vantin en date du 13 août visiblement une semaine ou deux après son arrivée chère Christina chère collègue nous n'avons pas encore commencé le travail sur le sens du texte je vous tiens de s'il-pondant informé de ce que nous avons fait jusqu'à présent en fait j'ai été assez surprise d'apprendre que la personne qui allait le prendre le travail avec moi le prendre en charge avec moi Ulysse était un simenfant de 15 ans il m'a été expliqué que non seulement Ulysse était l'un des plus talentueux simenfants de sa génération mais qu'en outre il commence à maîtriser l'italien ce à quoi n'arrivait encore qu'à parfaitement les autres simenfants de son âge et même un peu plus âgés de fait j'ai pu le constater les Ulysse n'apprennent l'italien qu'à partir de l'âge de 12 ans et bénéficient d'une relative bienveillance quand ils ne comprennent pas ou n'arrivent pas à s'exprimer ce qui d'ailleurs compromet certainement les progrès de cet apprentissage on trouve toujours quelqu'un pour traduire me dit Henri en Ulysse il ajoute qu'un dicton infirme que les simenfants investissent dans les langues de leurs bras ce que les non-simes investissent dans la langue de la tête jusqu'à l'âge de 12 ans les Ulysse parlent donc une langue particulière qui fut inventée pour eux il y a 4 générations je précise qu'ici on ne compte pas en années mais en génération Ulysse étant de la génération 6 c'est avec cette langue qu'on s'adresse à eux ce qui oblige chacun des membres de la communauté qui ne la parle pas les non-simes à sans cesse demander le relais d'un sim bilingue chaque sim devient alors une fois qu'il maîtrise sa seconde langue un traducteur exercé est souvent sollicité cette autre langue m'explique Ulysse permet aux enfants de ne pas entrer trop vite dans les catégories qui façonnent le rapport au monde et aux autres c'est une langue dit-il qui n'a pas de centre une langue traversée ou traversière l'italien comme le français et bien d'autres langues européennes dit-on encore là-bas sont des langues qui donnent au sujet plein pouvoir sur le verbe le sujet constituant le centre significatif de tout énoncé les usages de sa grammaire toujours dans nos langues nos langues européennes l'italien le français instituent un sujet qui régente qui détermine et dont les actes ne sont jamais que la conséquence de sa volonté ce sont affirme-t-il des langues forgées par des êtres et pour des êtres fascinés par la maîtrise et le contrôle dont la syntaxe désigne comme on accorde des privilèges ce qui sera sujet ce qui sera objet ce qui sera doté d'action et qui s'enverra dépossédé dans la cime langue des Ulysse en revanche et je vais le dire avec mes mots avec leurs mots pardon le sujet n'est que le destinataire passager d'un verbe qui le saisit tout sujet est en devenir non dans son propre agir mais dans une multiplicité d'agir qui le déborde c'est pourquoi leur grammaire ne connaît pas la forme du singulier un verbe est toujours pluriel même lorsqu'un sujet seul est nommément désigné je les cite encore le sujet le sujet est celui qui se présente mais il y a une foule qui s'agit derrière lui aussi les choses comme les créatures disent-ils font-elles faire c'est ce que nos anciens appelaient la voie moyenne avec elle nul ne peut être ni totalement passif ni totalement actif aucun verbe disent-ils ne tient tout seul il est toujours je les cite à nouveau le résultat d'un autre agir qu'accueille celui qui assure la médiation d'une cascade de fer ainsi en sim langue revendiquer avoir une idée c'est affirmer que quelque chose vous fait penser une idée m'est venue ou il me vient à l'idée et j'ai remarqué que la formule polique utilise Ulysse pour annoncer qu'il a quelque chose d'important à dire est une idée insiste pour être accueilli par ailleurs en sim on ne dit pas je vois mais quelque chose se donne à voir on ne dit pas j'attends la pluie mais la terre réclame la pluie ou encore la pluie m'invite à l'attendre quoique si on est vraiment certain qu'il va pleuvoir et que les nuages les plus sombres s'accumulent sur la mer on se contentera de l'expression la plus simple la pluie arrive et encore on peut dire m'arrive mais le m devra être précisé par son incorporation chez nous dit Ulysse être sujet c'est être capturé par un verbe passeur de relais et de multiples désirs et volontés par ailleurs ce que les langues non-simes comme les nôtres désigne par ou se dit et encore et le ni 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 n'existe pas car aucune chose disent-ils qui en contredit une autre ne peut recevoir la puissance d'exclure si ce n'est lorsqu'un choix vital doit s'imposer alors on a une locution particulière que je traduirais par il s'impose que enfin l'équivalent du pronom personnel je dans la position de sujet ou de quand la pluie m'arrive c'est absent de la langue en cime ça n'existe pas les enfants parlent d'eux-mêmes en disant ce qui correspondrait dans notre langue à un île neutre le hit des anglophones et qui désigne une partie de leur corps que prend en charge le terme générique pod on peut ajouter un suffixe qui permet de désigner l'endroit du corps pour lequel ce pronom s'exprime le plus souvent les bras ou les jambes qui prennent grande part à l'action et que sollicitent souvent les sensations et les affects donc podi poda pour les bras gauches et droits podé podé pour les jambes la tête est moins souvent désignée comme responsable d'une action ou comme soumise à un affect et si un cime tend à l'évoquer trop fréquemment il sera la cible d'une moquerie d'une taquinerie qu'on pourrait traduire elle croit qu'elle le veut celle-là plutôt que de dire je veux aller là ou je veux prendre ceci la langue cime enjoint de dire par exemple podé mes deux jambes conduisent là-bas ou podi veut prendre cela voire autre traduction possible et sans doute plus fidèle cela incite appelle cette chose incite appelle podi à être prise Ulysse m'a également expliqué qu'il existait au niveau sémantique une déclinaison de pod qui désignerait ce qu'on appelle et que seuls les cimes connaissent un bras fantôme vous savez c'est ce qu'on appelle les bras fantômes c'est les membres amputés que les gens continuent à sentir après l'amputation et bien lui-même me dit qu'il a trois tentacules fantômes et que certains cimes très doués en ont quatre et lui me dit j'en ai un d'ailleurs qui depuis quelque temps se met à cent kilos et pour aider des raisons que je ne parviens pas à élucider mais il paraît que c'est fréquent quand les cimes approchent l'âge adulte à ce propos Ulysse m'a éclairé quant à la différence des calligraphies que nous avions trouvées entre les poteries sur les différents tessons et qui nous avait conduit à penser qu'on avait offert à plusieurs auteurs ah mais non ce poulpe a écrit à un moment avec un de ses huit bras et à d'autres avec un autre ce qui explique les variations s'il s'agit comme nous les pensons enfin comme on pense d'après les premiers mots du texte puisque le texte commence par souviens-toi souviens-moi s'il s'agit bien d'une autobiographie il s'agirait plutôt d'une symbiographie Ulysse dit que selon le philosophe Peter Godfrey Smith et bien il y aurait chez le poulpe en chef d'orchestre le cerveau central mais les musiciens qu'il dirige sont des jazzmen je le cite enclin à l'improvisation qui ne tolère sa direction que jusqu'à un certain point nous n'avons pas encore abordé le contenu de ces fragments autobiographiques et je ne peux guère à l'heure actuelle vous en dire plus Ulysse m'a clairement fait sentir que je ne pouvais espérer commencer ce travail avant d'avoir compris comment eux-mêmes tentent depuis leur enfance dans l'apprentissage de la langue comme dans la formation de leur corps de penser et de sentir avec leur symbiote faute de quoi je ne pourrais rien comprendre et je commence à penser au vu de ce que j'apprends qu'il a raison fin du premier mail le second sera envoyé par Sarah Bonneau à Christina Vantin le 31 août avec pour objet rapport traduction on pourrait espérer et bien vous allez voir pas du tout chère Christina j'ai bien reçu votre mail collectif et les très nombreuses questions que vous m'avez adressées oui vous avez raison c'est passionnant et oui vous avez raison c'est troublant et j'avoue que moi-même je me sens parfois un peu troublée ces six enfants ne vivent-ils pas une vie bien difficile ils parlent une langue que la majorité des membres de la communauté ne comprend pas ils vivent dans un monde à part avec des sensations très différentes que n'éprouvent pas les autres s'agit-elle pas d'une forme de dressage qui doit les isoler en les rendant si différents bien sûr nous avons des stratégies bien rodées pour sortir du trouble pensez par exemple que notre propre système éducatif n'est pas si tendre que cela avec nos enfants que l'entrée dans le langage et plus encore dans les systèmes d'écriture alphabétique comme les nôtres les ampute en quelque sorte également de formes de sensibilité et les exclut de manière parfois très violente d'un monde où un rayon de soleil pouvait se goûter la couleur se sentir la lumière et l'ombre pouvaient s'entendre où les choses avaient chaleur et rythme et où les formes se découvraient par les lèvres et par la langue alors aucune réponse n'est simple et la mienne n'est pas vraiment très satisfaisante ces personnes ne savent et ne cessent de penser ce qu'elles font en essayant de faire au mieux avec les contradictions ainsi cette langue vient-elle étayer ou à tout le moins ne pas contredire la manière dont on prend soin des corps de ces enfants et surtout la sensibilité particulière qu'on les conduit à acquérir ou à préserver car les corps et les intelligences de ces enfants font tout l'objet d'un apprentissage d'éveil fait de techniques qui cultivent et affinent les sens qui parfois en créent de nouveau et qui leur inculquent des savoir-faire et bien sûr des savoirs ces apprentissages m'a-t-on expliqué ont été dès l'origine pensés de telle sorte qu'ils puissent permettre à ces six enfants à la fois d'entrer en relation d'une manière très proche de celle de leur symbiote avec les mondes humains et non humains et d'acquérir les savoirs que les enfants de leur âge les autres enfants de la communauté doivent eux-mêmes maîtriser comme l'arithmétique les sciences naturelles la physique les littératures humaines et animales l'histoire les arts et la géométrie et en veillant à ce que ces apprentissages eux-mêmes composent sans trop de friction avec les premiers voire qu'ils soient même soutenus par eux s'ils apprennent par exemple à voir avec la peau des yeux fermés comme savent le faire certains aveugles et comme le feraient les poulpes oui ça s'apprend la communauté a d'ailleurs construit pour ces six enfants des vitraux de coloris différents et dont les pièces sont interchangeables et les hélices doivent reconnaître les couleurs sans les voir en sentant les différentes façons dont les rayons du soleil les ont traversés avant de venir toucher diverses parties de leurs bras ou de leurs jambes ils disent que l'apprentissage est maîtrisé lorsque je les cite la lumière vient à eux et qu'ils les podes les bras les jambes l'attrapent comme une balle qui serait jetée vers eux alors ils apprennent aussi à goûter la forme des choses et on leur a un kill ainsi quelques éléments de géographie Ulysse me dit que les sphères sont les plus agréables mais qu'elles s'avèrent souvent sans surprise ainsi au cours de botanique sensible renseigne-t-on à discriminer l'essence de chaque arbre comme le faisait l'aveugle Jacques Lucéran au seul bruit de son ombre Ulysse m'a conseillé de le lire et j'y ai trouvé des choses vraiment très intéressantes bien légères écrivait par exemple Lucéran et la différence entre la voix d'un homme et celle d'un arbre si ce n'est peut-être celle que crée l'habitude de comprendre plus rapidement la voix d'un homme que celle d'un arbre et de ce qui les entoure et comme ce dernier savait le faire les cimes apprennent également à sentir la présence des choses comme autant d'effets de vibration et surtout de pression ainsi Ulysse disait-il des murs de la pièce où nous nous tenions qu'il s'appuie sur lui à distance et que lui-même s'appuie sur eux alors vous me demandez pourquoi est-ce un adolescent et non un adulte qui a été désigné pour accomplir ce travail avec moi et bien la raison est simple parce que la communauté pense que les talents que développent les cimes enfants s'estompent avec l'âge et avec l'entrée dans une vie sociale plus vaste avec d'autres contraintes au début de l'adolescence on invite donc ces enfants élus ces enfants qui sont nés Ulysse à entrer progressivement dans l'autre langue dans l'italien ici et à multiplier les relations sociales avec celles-ci et leur rétivité d'ailleurs à l'apprendre fait l'objet d'un mélange subtil et assez ambivalent d'encouragement et de désapprobation en outre à l'âge adulte ils n'ont plus autant de temps pour mener à bien les exercices ils doivent assumer d'autres responsabilités faire de plus en plus de choix prendre des décisions et rendre des comptes toutes choses pour lesquelles la langue cime n'est pas adaptée du tout toutes choses ce qui les conduit progressivement à privilégier l'usage de la seconde langue et donc la formidable sensibilité qu'ils ont acquise va s'émousser sans disparaître tout à fait et d'après leurs témoignages lorsqu'un cime choisit d'adopter ou de faire un enfant qui sera lui-même cime ces sensibilités seront à nouveau réactivées quant à mon Ulysse puisqu'il s'appelle Tous Ulysse le fait qu'il ait opéré une entrée remarquable et remarquablement rapide dans la langue italienne sans toutefois qu'elle ne semble s'imposer le situ encore à la charnière entre le monde des cimes et celui des adultes et des non-cimes Ulysse pense et rêve encore dans sa langue d'origine et ses gestes témoignent de ce que les différentes parties de son corps ont toujours cette relative autonomie et cette sensibilité immédiate si particulière qu'en dit-il les intentions à agir suivent plutôt qu'elles ne précèdent l'action il y fait attention il joue encore quotidiennement à la balle les yeux fermés il s'adonne à de longues heures d'improvisation musicale avec les autres six enfants mes mains continuent à apprendre à vivre leur vie dit-il tout comme il s'exerce à utiliser ses jambes comme des bras à goûter les choses avec les doigts à sentir ses bras fantômes et à obéir à leurs impulsions pour ses cours de mathématiques et de géométrie appliquées il tresse des fils de pêche avec les mains les pieds et la bouche il voit m'assure-t-il de manière de plus en plus aiguë la couleur des nombres et le rapport que chacune de ces couleurs entretient avec le rythme du temps il perfectionne son savoir botanique et reconnaît à présent l'essence de nombreux arbres et plantes au son de leur jeu avec la lumière il me dit qu'il lui reste beaucoup à apprendre concernant l'eau et qu'il peine un peu avec les différents ouf trop nombreux pour moi dit-il les trop nombreux termes qui traduisent les variations de densité de chaleur de rythme de musique d'oxygénation de capacité d'évraction de la lumière de l'eau de mer en fait dit-il je les connais avec mes doigts et ma bouche je n'arrive pas à les mémoriser avec les mots et moi encore avec ceux qui désignent les formes de l'eau que nous ne connaissons plus je lui demande si cela compte de retenir tous ces mots si la connaissance par le goût ou le toucher ne peuvent suffire ils rient d'un rire pâle mais dans quel monde vivez-vous Sarah ? quantité de formes que prenez l'eau quantité de manières d'être qui nous donnaient des centaines et des centaines d'eau ont disparu et sont en train de disparaître l'ignoriez-vous ? si nous ne conservons pas les mots nous les aurons perdus à tout jamais et nous abandonnerons alors même l'idée ou le désir d'un jour les retrouver il faut que les mots nous rappellent ce qui est et ce qui a été même si cela nous fait souffrir autant pour moi et souffler alors pour la question que vous me posiez à propos de sa généalogie je sais qu'il est Ulisse par une de ses deux mères son autre mère et son père son nom Cime en général les Cime-enfants le sont par un ou plusieurs de leurs parents mais il arrive me disent-ils que certains Cime naissent de parents non-Cime ils ont raconté que ces enfants dès l'entrée dans la vie ressemblent à ce qu'on appelait il y a bien longtemps les enfants des fées vous savez les enfants nés de fées dont on pose pensée au vu de leur étrangeté qu'elle les aurait substituées au berceau à des bébés humains le 20ème siècle oublia cette ancienne sagesse et les appela autistes un siècle peu avare en malédiction on remarque les Cime ce qui les engageait généralement dans un destin difficile quand un tel enfant nous vient et bien nous considérons cela comme une bénédiction car nous savons que cet enfant deviendra un Cime très doué nous lui donnerons une éducation semblable à celle des autres Cime-enfants quoi que nous ne laisserons découvrir sa propre langue dans ce cas un système de réadoption est mis en place qui ajoute à la parentèle une mère ou un père Cime j'en viens à votre dernière question à laquelle je répondrai avec beaucoup de tristesse non je ne suis pas allée voir les poulpes parce qu'ils ont disparu de cette région je ne m'en étais pas rendue compte je croyais vraiment qu'ils étaient toujours là dans la mer j'ai voyé chaque jour les Ulysse aller nager je pensais qu'ils allaient les rejoindre je l'ai appris hier quand j'ai demandé à aller voir on m'a répondu comment vous ne le saviez pas les poulpes ne sont là pas l'Ulysse depuis très très longtemps j'ai cru qu'on se moquait de moi peut-être que je n'ai pas tout à fait tort mais pas pour les mêmes raisons que ce que je pense ils étaient encore bien présents en première génération m'a-t-on expliqué et leur nombre est allé diminuant jusqu'à l'extinction du groupe il n'y en a plus par ici j'achève ici la lecture de cette correspondance par mail je vous donne juste le début de la suite de cette histoire et qui donne le sens de tout ce que font ces personnes de la communauté en entendant le retour des poulpes ou peut-être simplement en gardant quelque chose de leur présence au monde Sarah vous en doutez est très choquée par cette découverte cette absence des poulpes d'ailleurs elle va commencer à remettre très sérieusement en cause non seulement sa propre présence en fait cette traduction qui ne commence pas elle attend elle attend on n'a toujours pas commencé le travail mais également l'absurdité de toute cette histoire de symbiose sans symbiote sont-ils fous elle se mettra un peu en retrait hésite va-t-elle rentrer mais Ulysse va alors tenter de lui faire comprendre comme il l'avait déjà fait avec l'eau il va lui parler de sa grand-mère qui vivait avec les poulpes il va lui parler des joies de cette grand-mère de ses tristesses et la tristesse si fréquente les poulpes ne vivent pas plus de deux ans les enfants passaient d'un deuil à l'autre à cette époque mais ils étaient heureux car le grand deuil en fait avait été la disparition totale des poulpes de la région et l'espoir qu'ils reviennent un jour et qu'ils soient prêts alors Ulysse va lui montrer une image une fleur il va aller chercher un livre dans la bibliothèque il va lui montrer et voici je vais lire plutôt l'extrait par lequel Sarah raconte cette histoire ce sera mon dernier extrait Ulysse est allé chercher un grand livre sur une des étagères il s'est assis à mes côtés il l'a ouvert sur une grande et belle image de peinture de fleurs magnifique c'était une orchidée Offris Apifera dont la fleur ressemble aux femelles des abeilles dans des temps anciens me raconte Ulysse les mâles de ces abeilles tentaient de s'accoupler avec cette fleur et ils repartaient avec le pollen qu'ils allaient déposer ailleurs sur une autre fleur cette orchidée Offris Apifera fait toujours des fleurs mais plus aucune des abeilles qui en portait l'image ne vient la visiter parce que ces abeilles se sont éteintes le texte qui accompagne l'image nous dit que sans leur partenaire les orchidées ont dû se résoudre à s'auto-féconder une stratégie génétique nous dit le texte de dernier recours qui ne fait que retarder l'inévitable Ulysse a continué à lire rien ne reste de l'abeille mais nous savons qu'elle a existé grâce à la forme et aux couleurs de la fleur ne subsiste à présent que l'idée de ce à quoi ressemblait une abeille femelle aux yeux d'une abeille mâle telle qu'elle était interprétée par une plante ainsi la seule mémoire que nous ayons de cette abeille est une peinture dessinée par une fleur mourante car à Sarah alors souffler Ulysse comprenez-vous pourquoi tout ce que nous faisons est important fin de l'extrait Sarah comprendra il arrivera encore bien autre chose et Sarah restera dans la communauté et même bien plus longtemps que prévu notamment parce qu'un jour quelques poules reviendront mais dans un état épouvantable d'une violence inouïe ce ne sont plus les mêmes poulpes que ceux qu'ont connu les grands-parents alors nous prendrons en charge le texte parce que dit Ulysse celui-ci devrait leur permettre de comprendre pourquoi les poulpes qui reviennent vont si mal mais cela c'est une autre histoire qui ne fait que commencer merci beaucoup Vinciane pour ce magnifique récit je crois qu'il illustre très très bien le propos de ce cycle enquêter avec d'autres êtres créer de nouvelles relations mélanger des connaissances scientifiques avec de la fabulation pour donner davantage d'épaisseur en fait à ce récit c'est donc le moment maintenant de passer à la discussion à quelques questions que les les spectateurs et les spectatrices veulent nous poser via le chat donc j'ai déjà une première question concernant les tentacules fantômes donc c'est quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que les simenfants sentent-ils avec ces tentacules fantômes peuvent-ils interagir avec les tentacules fantômes avec les autres simenfants moi j'ajouterais un point parce que quand même cette histoire de compost d'hybridation de symbiose réinventée ça fait quand même beaucoup penser à certaines prophéties transhumanistes comme avec cette idée que l'humain est sous optimum que l'évolution biologique n'a pas été capable de produire un super humain et nous devons prendre le relais de cette évolution pour lui implanter soit via des dispositifs technologiques mais encore mieux via des dispositifs bio-inspirés des capacités sensorielles nouvelles ça c'est un peu un coda à la question qui nous est posée alors de ce que je sais moi parce que ce sont mes archives qui vous renseignent alors les capacités sensorielles des tentacules fantômes certainement parce que ça il n'y a même pas besoin de je veux dire je ne lis pas dans mes archives mais j'en suis persuadée voilà intuitivement parce que s'il y a quelque chose qui consiste qui concerne les membres fantômes que les gens connaissent les membres amputés il y a des capacités sensorielles qui continuent à émerger William James avait fait par exemple une très belle philosophe psychologue mais il y a plein d'autres recherches mais la recherche de William James c'est non seulement magnifique mais en plus plein d'imagination plein d'hypothèses etc donc oui les capacités sensorielles elles sont présentes alors quant à savoir s'ils peuvent les utiliser avec des cimes écoutez je n'ai qu'une anecdote mais c'est parce que j'ai accès au mail de Sarah Bono mais le mail je ne vous ai pas cité ce passage là mais le moment où en fait donc elle est très très désemparée Sarah au moment où il lui raconte cette histoire d'abeille parce qu'elle se met d'abord elle est très très touchée et en plus ils ont passé une après-midi à parler de la grand-mère à parler du chagrin de la grand-mère à parler de tous ceux qui ne sont plus là de la disparition des poulpes etc donc elle est très ébranlée et donc après qu'il lui lit le passage sur l'abeille et la fleur elle est très embêtée elle est très gênée parce qu'elle se met à pleurer et elle raconte elle raconte à Christina et d'ailleurs c'est un mail qu'elle enverra à Christina et qu'elle n'enverra pas à ses collègues qu'elle l'enverra sur l'adresse non pas association de terreaulegastique.fr mais gmail.com et elle dira je me suis mise à pleurer c'est un peu bête j'espère que tu comprendras et puis elle dit et je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai senti à un moment donné quelque chose comme si un bras se déposait sur mon épaule et j'ai regardé Ulysse il avait les deux mains posé sur son livre et elle l'a regardé elle a posé lui poser la question et elle dit à ce moment là et il avait le genre de sourire qu'ont les magiciens qui vous rendent la montre que vous pensiez être à votre poignet et donc c'est ce qu'elle va dire et elle ne va pas épiloguer là-dessus mais elle va dire que là c'était pour elle un moment de bascule et ce moment de bascule c'est pas seulement pour elle c'est Ulysse va avoir un moment de bascule parce que comme il comprend on ne sait pas si elle l'a vraiment senti ou si elle l'a fantasmé donc je veux dire tout ça c'est des implicites et des non-dits donc on ne sait rien donc moi je me contente simplement d'écouter ce que Sarah Bono nous raconte mais ce qu'on peut savoir c'est qu'il y a un moment de bascule c'est qu'après Ulysse va décider de lui faire confiance et va lui dire allez maintenant il ne dit pas visiblement vous êtes prête et il dit on peut se mettre au travail et c'est ça qui va être décisif dans la confiance qu'il va lui faire je pense qu'il va à ce moment là saisir qu'elle est prête elle a une forme de sensibilité du fait de vivre avec eux du fait d'être très émue etc ou pas mais bon c'est lui qui s'y met enfin c'est tout ce qu'on imagine de ce qui n'est pas dit parce que peu de choses sont dans cette situation donc moi en effet les cimes doivent pouvoir je ne dis pas déplacer la matière avec leurs tentacules fantômes mais en tout cas avoir des régimes de sensorialité les uns avec les autres alors question des technologies et bien je pense que c'est un point de discussion intéressant parce que c'est Donna Haraway chez ses compostistes et sa société monarque va décider elle que les canis donc les enfants ciment des papillons monarques vont subir des manipulations génétiques enfin subir non vont choisir des manipulations génétiques pour pouvoir avoir une sensibilité très proche mais Donna Haraway c'est le cyborg aussi donc elle a moins peur moi il n'y a rien à faire je crois que je suis une héritière de la culture d'une culture européenne qui reste malgré tout ce que Donna a essayé de nous apprendre un peu technophobe je crois qu'il y a quelque chose et donc moi j'ai préféré personnellement imaginer une communauté où toute l'apprentissage parce que ça m'obligeait en plus à beaucoup plus de travail et ça obligeait mes amis à beaucoup de travail parce que je me suis fait beaucoup aider pour tout ça d'imaginer mais quel type d'éducation pourrait-on imaginer donner à des enfants pour leur donner une sensibilité non pas nécessairement semblable à celle des poulpes mais en tout cas qui d'une certaine manière permettrait un type de sensibilité semblable je veux dire il faut effacer diminuer la puissance du jeu central augmenter la sensibilité des capteurs et des choses comme ça et j'ai préféré passer par tout un système de formation d'éducation de pratiques corporelles plutôt que d'imaginer moi personnellement des bio-capteurs mais c'était juste un choix c'était un choix narratif et fictionnel mais en même temps j'écoute Donna Raoui et je sais que qu'est-ce que j'ai sur le nez si ce n'est d'une certaine manière déjà des prothèses des prothèses qui me permettent d'avoir une vue sinon augmentée en tout cas pas trop diminuée par rapport à ce qu'elle devrait normalement subir je vais dire comme beaucoup de femmes j'en suis aussi pourquoi ne pas le dire j'ai aussi pris des hormones ce qui veut dire que je suis moi-même inscrite profondément dans de multiples technologies et c'est difficile de dire tiens ici on va faire une ligne de démarcation entre les bonnes technologies les puissantes technologies et puis les douces qu'on entre par des systèmes de patch ou quoi que ce soit ça me paraît quand même un peu malhonnête de ma part si j'y allais comme ça c'est juste mais je pense que j'avais une petite réticence quand même à partir vers une science-fiction plus art et plus technologique d'ailleurs cette réflexion la rejoint le spectacle de Stéphane Kegui qui est produit à Vidy sur cette idée d'un poule qui serait un individu société qui refuserait la société des poules mais qui serait par lui-même avec son cerveau central plus ses ganglions cérébraux sur les huit tentacules une petite société à elle-même tout à fait et on rejoint évidemment des très belles propositions philosophiques de tout être est une société ce qui veut dire qu'on peut dire c'est presque contradictoire de dire le poulpe n'est pas social mais il est une société parce que ça voudrait ça voudrait dire quoi alors on pourrait dire peut-être que le poulpe est une société qui n'est pas très sociale avec les autres types de sociétés qui sont semblables à lui et encore moi plus j'ai étudié les poulpes mais je ne connais peut-être pas autant que tout ce en tout cas je n'ai pas la connaissance qu'eux ont une connaissance empirique très fine de cohabitation quotidienne mais il y a quelque chose qui me semblait moi c'est que quand on parle de vie sociale et là je vais plutôt rejoindre l'école des écologistes de Chicago dans les années 30 de Warder-Cladali est-ce que la relation prédateur n'est pas une relation sociale aussi je veux dire quand on voit par exemple toutes les presses quand on dit pression évolutionnaire qui ont posé sur les poulpes et qui font que ils ont dû se défendre ils sont très mal équipés physiquement pour se défendre contre les prédateurs puisqu'ils ont vous présentez le truc le schéma évolutionnaire ils ont renoncé à leurs coquilles ils ont abandonné leurs coquilles et qu'en même temps ils doivent trouver des proies donc je veux dire c'est quand même une vie qui est très difficile pour les poulpes mais finalement tout ça ces camouflages le fait de changer de couleur etc c'est quand même des relations à la fois avec des proies avec des prédateurs et pourquoi ne pas dire que ce ne sont pas des relations sociales puisqu'elles sont transformatrices et que même si elles terminent par la mort d'un des deux il y a quand même une relation sociale donc moi je ne dirais pas que les poulpes sont plus sociaux ça c'est la première chose donc un parce qu'ils sont sociétés et qu'on peut dire que les sociétés peut-être mettent des distances les unes avec les autres comme font certaines sociétés il y a toujours des barrières qui s'établissent entre les sociétés la deuxième raison parce que je me demande s'il ne faut pas ouvrir mais peut-être que les biologistes vont me hurler dessus ils vont se dire mais quand les philosophes s'en parlent s'en mêlent c'est vraiment n'importe quoi si la relation de proie et de prédateur ne devrait pas être des relations sociales et je suis aussi élève d'un mot de zahavi à ce niveau-là de la théorie du handicap qui montre à quel point il y a des communications extrêmement précises et même collaboratives entre une proie et un prédateur il dit par exemple à un moment donné que la proie a intérêt à faire savoir au prédateur qu'il y a intérêt à le savoir si elle peut être rattrapable ou pas parce que ça ne sert à rien qui te court après une gazelle en pleine forme ils perdent tous les deux leur temps lui il va foutre en l'air la possibilité de trouver une gazelle pas en forme et elle elle va devoir s'épuiser un peu pour lui échapper donc il y a intérêt à communiquer donc moi j'appelle ça des relations sociales et la troisième raison alors ça c'est du Dominique Lestelle tout cracher qu'un jour quand on disait les orangs sont plus sociaux il avait dit ouais parce qu'ils vivent à 2-3 kilomètres les uns des autres mais alors tu peux dire la même chose des fermiers texans voilà il y a quelque chose de juste c'est pas parce qu'on vit éloigné qu'on n'est pas social on peut être social mais sur le mode un peu ascétique ou réservé voilà alors là on a une question intéressante aussi sur la question de l'anthropomorphisme alors une fiction comme celle que tu proposes là d'une capacité d'écriture attribuée en l'occurrence aux poules mais aux fourmis aux chiens etc est-ce que ça relève pas d'une projection anthropomorphique alors bien sûr la question de l'anthropomorphisme elle est vraiment au centre dès qu'on se met à parler de domestication qui a domestiqué qui dès qu'on se met à parler d'éthologie scientifique versus le vécu avec un animal de compagnie les dialogues qu'on peut avoir avec lui la question de l'anthropomorphisme apparaît directement donc voilà est-ce que la sous-question qui va avec celle-ci c'est que la poésie permet de créer une sorte d'entre-deux entre d'un côté une vision scientifique validée selon des normes expérimentales et de l'autre un anthropomorphisme donc est-ce que tu situerais ton propos dans un cadre poétique au contraire dans un espèce de nouvel espace qui refuserait cette distinction entre démarches scientifiques anthropomorphisme sensiblerie etc tout ce qu'on veut en fait je n'ai pas à choisir c'est que je me fonde sur quelque chose de très précis et que si vous avez un jour la chance de voir le spectacle ou de lire le texte de ce spectacle parce que c'est que beaucoup d'écrits des scientifiques sont extrêmement poétiques je veux dire lire un bon texte je parle pas je parle pas tellement dans les textes de vulgarisation c'est étonnant c'est quand les scientifiques c'est triste à dire quand ils essayent de bien écrire c'est en général pas très bon moi je n'aime pas les textes de vulgarisation oui il y en a quelques-uns qui font des très bonnes choses mais je trouve que quand ils sont dans leurs articles scientifiques avec l'espèce de concision etc il y a souvent des formules et des expressions et des façons de dire extrêmement poétiques donc il y a plein de poésie dans les savoirs scientifiques et donc la démarcation je n'ai pas besoin d'aller la sauter c'est simplement aller chercher du côté des scientifiques quand par exemple Peter Godfrey Smith il est philosophe mais il pense comme un scientifique cognitiviste je veux dire en plus c'est de la philosophie analytique ce n'est pas vraiment des tendres ils ne sont pas très 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 poétiques voilà ils ne sont pas très poétiques ou alors sur certains modes très particuliers toujours est-il quand il dit par exemple chez les poulpes il y a le chef d'orchestre et puis des musiciens enclin à bon mais là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer que c'est lui il est dans il essaye de trouver des métaphores qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un être où il n'y a pas un cerveau central et comment le faire comprendre à des êtres pour qui le cerveau central est tellement en principe présent parce qu'en plus c'est ça qui est intéressant et ça c'est je veux dire c'est que on pense que nous on a un cerveau central très fort et que l'intention précède l'action et puis on se rend compte qu'il y a des tas de situations mais comme elles sont un peu machinales et tout où ce n'est pas du tout le cas où on agit et puis on se rend compte qu'on avait l'intention d'agir quand on conduit on se rend compte dans des tas de trucs attraper une chose au vol quand on vous la lance par surprise ce n'est pas votre intention qu'il attrape au vol votre corps a été plus rapide que votre cerveau pour le coup les bons cavaliers avec les chevaux savent ça aussi c'est que là il y a une espèce d'agencement entre le cheval et le cavalier qui fait que vous n'avez pas encore l'intention d'avoir tourné la bride que votre cheval a senti dans votre corps ce qui se passait alors que votre cerveau n'avait pas encore enregistré que vous vouliez faire ça et votre cheval c'est votre cheval c'est le faire faire et donc je suis en train de m'égarer complètement pourquoi est-ce que je parle de ça ah oui pour la poésie pour Godfrey Smith etc bon mais ces scientifiques parfois doivent et là c'est par exemple un bon livre de vulgarisation dans le cas de Godfrey Smith donc ce n'est pas le cas de tous les scientifiques il y en a qui écrivent vraiment magnifiquement bien mais c'est de dire d'une certaine manière comment faire comprendre à des êtres qui pourraient avoir cette expérience là mais qui ne la vivent pas vraiment ou pour qui c'est difficile de la vivre vraiment les pianistes la connaissent aussi cette expérience de savoir que les mains vont plus vite que enfin quand on je veux dire après la maîtrise et donc toutes ces expériences là comment les faire comprendre ben ça demande des ressorts métaphoriques ça demande des ressorts poétiques etc et les scientifiques parfois vont les utiliser et les utiliser et on est à ce moment là dans le domaine de la fiction mais est-ce que c'est de la fiction oui c'est plutôt de la fabulation c'est-à-dire rendre c'est pas rompre avec le réel c'est comme disait Isabelle c'est rompre avec certains c'est rompre avec le réel c'est rendre plus perceptible certains aspects qui autrement passeraient inaperçus donc c'est faire saillir c'est intensifier c'est donner de l'importance donc moi la question de l'anthropomorphisme généralement j'ai toujours essayé de l'éviter cette question parce qu'elle est elle est souvent très polémique c'est souvent sous le mode guérailler du reproche et moi qui viens d'une tradition puisque quand j'ai commencé à travailler avec les animaux c'est fin des années 80 on était encore à l'époque de l'exceptionnalisme humain moi j'étais pas exceptionnaliste mais j'ai dû avoir j'ai pas mal de difficultés avec les exceptionnalistes il y a toujours des exceptionnalistes j'imagine tous que c'est plus possible d'être exceptionnaliste mais je découvre parfois que si il y a encore moyen de survivre d'être exceptionnaliste et d'avoir des amis et de se comporter normalement et même un chien ou un chat et donc moi l'exceptionnalisme était omniprésent c'était la manière correcte de penser le grand partage l'exceptionnalisme les animaux etc. sont quand même beaucoup moins l'animal privatif on appelle l'animal privatif et donc la question de l'anthropomorphisme je la voyais toujours venir comme une façon de rappeler qu'il ne faut pas mélanger l'humain et l'animal mais à tort à tort je la voyais comme ça je la voyais enterrer guerrier à tort voilà parce que c'est vrai qu'il y a des formes d'anthropomorphisme qui font qu'au contraire que si on si justement en rompant l'anthropomorphisme il y a des choses absolument originales extraordinaires inventives qui nous apparaîtront chez l'animal qui nous apparaîtront pas si on est anthropomorphe alors c'est là où j'amène ma question pragmatiste est-ce que le fait de doter les animaux d'écriture par exemple de doter les poulpes d'écriture est-ce que je perds ce qui fait que les poulpes sont les poulpes en les réduisant à l'être humain ou est-ce qu'au contraire j'ai peut-être réussi à faire sentir à mon lecteur ou à mon auditeur quelque chose qui est de l'ordre du poulpe qui n'est pas facile à comprendre et qui objectivement ne se décrit pas trop facilement si ce n'est en disant il y a milliers de l'euros dans chaque ventouse etc et bien ça c'est une épreuve pragmatiste et si la deuxième réponse est réussie ça veut dire que mon anthropomorphisme d'avoir fait un geste de ramener les poulpes dans notre système d'écriture pour pouvoir connaître des choses d'eux bien pragmatiquement c'est ça qui m'intéresse c'est ce que tu revais à travers le geste d'expliquer que le même texte écrit par différents tentacules donnera l'impression de différents auteurs c'est exactement ce petit déplacement qui fait bien comprendre quelque chose qui pour la neurologie humaine ou des mammifères est complètement étrange en fait tout à fait oui oui tout à fait qu'un texte puisse par exemple et que par exemple quand on va découvrir le texte ils vont à un moment penser qu'il y a des contradictions et en fait c'est pas vraiment des contradictions il y a des formes entre les petits fragments de texte c'est des formes de surenchère quoi ou utilisation par un même mot dans deux sens très différents donc par exemple il y a le fragment je ne sais plus moi j'invente parce que je ne les connais pas par coeur le fragment 7 et le fragment 9 sont écrits par deux écritures différentes c'est les mêmes il y a des mêmes mots qui reviennent mais on se rend compte qu'en fait ces mots n'ont pas la même signification et donc ce sont deux choses qui disent qui ne sont pas en contradiction mais qui s'étayent mutuellement on a aussi une très belle question qui est tout à fait en phase avec la discussion qu'on a eue avec les 14 chercheurs et artistes hier au séminaire qui sera une question proposée aussi dans les ateliers participatifs magnifique séminaire je crois que ça vaut la peine de préciser magnifique où on a créé des fictions chaque par groupe sur comment serait le monde avec tel animal choisissez un animal dont la disparition affecterait le monde et on a eu des fictions mais alors extraordinaire je voulais juste le préciser absolument alors on a beaucoup insisté aussi dans l'introduction aujourd'hui sur la question de la mélancolie du deuil d'un monde abîmé la question porte sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut éprouver de la mélancolie pour un animal disparu que l'on n'a même pas connu de son vivant comme si on avait une sorte d'héritage alors si on fait de la paléontologie etc. on a des centaines de milliers d'espèces disparues et puis on a des espèces disparues récemment on a le dodo on a toute une série d'espèces comme ça et puis on a les milliers d'espèces qui disparaissent tous les jours qui sont en général disons qualifiés par la démarche scientifique avec des chiffres avec des chiffres qui comme tu le dis si bien tuent un autre rapport sensible à cette disparition tuent la possibilité de faire un deuil et font disparaître le deuil alors comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question de la mélancolie suscitée par la disparition de... je répondrai de deux façons alors je vais faire une première stratégie une première stratégie que certains éthologistes utilisent notamment Darwin c'est faire référence à l'expérience commune qu'on a nous vous savez très bien combien de gens n'ont pas écrit d'ailleurs de livres ou émis des témoignages sur le fait qu'ils sont nés après un enfant qui est mort avant eux alors moi-même j'ai écrit une bonne partie d'un livre quand j'ai écrit sur les morts à propos d'un grand-oncle qui est mort en 1904 et dont je pense je suis héritière du chagrin il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer donc il est possible moi je pense qu'il n'est pas je vais dire le deuil c'est une affaire relationnelle c'est pas une affaire de personne à personne c'est une affaire qui touche un réseau vous pouvez très bien être triste pour la mort de quelqu'un que vous n'avez pas connu mais dont quelqu'un porte d'une certaine manière la mort je n'ai pas connu mes grands-pères et bien j'ai parfois éprouvé immensément de tristesse à penser simplement à ce qui a manqué à ma maman ce qui a manqué à ma grand-mère qui était veuve à l'âge de 30 ans ou quelque chose comme ça bref et je pense que beaucoup de gens pourraient ça donc je fais d'abord référence à l'expérience personnelle et puis il y a une deuxième façon de penser le deuil et ça c'est donc l'expérience personnelle c'était juste en passant pour dire regardez il n'y a rien d'étrange à ça la deuxième chose alors je vais prendre autrement et c'est plus du tout de l'expérience personnelle c'est une autre façon qu'est-ce qu'on perd moi j'ai l'impression il y en a beaucoup travaillé avec les séminaristes de hier après-midi et j'étais vraiment très étonnée que leur fiction alors que je ne leur avais pas exposé du tout que moi c'était vraiment une problématique pour laquelle je pensais qu'il fallait éviter la prise d'été je n'avais pas fait de conférence ni rien avant à quel point ils ont réussi à mettre ça en exergue que finalement l'extinction pour moi c'est pas seulement la disparition d'un deuil c'est d'un être c'est la disparition du monde qui était le monde de cet être et ça je pense que alors si le texte d'Aldo Léopold qui est très très connu par les gens qui pratiquent de la philosophie de l'écologie et qui dit à propos du monument qui est érigé à la mémoire de l'ectopiste migrateur donc du pigeon migrateur dont le dernier animal en captivité est mort a été tué par le dernier chasseur d'ectopistes migrateurs en 1890 ou 1890 si les français nous écoutent et la dernière est morte si mes souvenirs sont bons au zoo de Cincinnati en 1914 bref il dit pour la première fois une espèce emporte le deuil d'une autre alors ça ça m'embête parce qu'on n'en sait rien je veux dire nous ne sommes peut-être pas les seuls à être tristes par contre ce qu'il dit de très intéressant c'est plus jamais nous ne verrons une phalange d'oiseaux traversant le ciel etc et là on commence à s'approcher de quelque chose que je trouve très intéressant qu'on retrouvera notamment dans le roman d'Éric Chevillard sans Laurent Houtan mais qu'on retrouvera aussi c'est qu'avec chaque animal qui disparaît c'est un monde qui disparaît et quand par exemple il explique dans Saint Laurent Houtan dans un passage qui est absolument fantastique qu'en fait si Laurent Houtan disparaît c'est la perception des trilles de la pluie des trilles des oiseaux pardon des gouttes de pluie tombant sur les feuilles etc la manière unique dont Laurent Houtan percevait un monde alors peut-être que le mot percevoir constitué vivait habité fabriqué faisait monde avec son milieu c'est ça qui est en train de disparaître et moi c'est ça dont j'ai envie je veux dire si je dois porter le deuil c'est pas du dodo c'est mais quel monde et je me dis chaque fois qu'un animal disparaît alors on dira chaque fois qu'une espèce disparaît mais c'est peut-être aussi chaque fois qu'un être disparaît il y a un trou dans le monde qui était le monde qui s'était constitué autour de cette personne et c'est parce que je suis dans une optique alors de pluriver c'est-à-dire le monde est constitué de tous les mondes l'univers se sent lui-même mais c'est par nous qu'il se sent chaque fois qu'un être disparaît il y a un trou qui sent de l'univers et quand toute une espèce disparaît c'est une bibliothèque alors quand on parle d'une bibliothèque quand un Africain meurt il y a une bibliothèque qui s'en va je me dis chaque fois qu'une espèce meurt c'est toute une bibliothèque qui s'en va une bibliothèque de sensations de connaissances de pratiques culturelles de pratiques de monde donc c'est notre monde qui s'appauvrit donc il y a une perte d'une symbiose potentielle en fait avec ce monde il y a une perte qui a une dimension évidemment esthétique donc je pense que là il y a aussi une dimension esthétique du rapport au monde qui est amputé d'une partie et qui de nouveau nous pousse à renoncer à cette idée de global de globalisation de monde unitaire au profit de cette vision de pluriver de pluriversel et donc de répertoire d'action de répertoire affectif qui est beaucoup plus large que celui qu'on peut envisager quand on se considère comme un sujet humain en maîtrise etc. par opposition à des objets animaux ou des objets inanimés on va peut-être prendre encore une autre question alors il y a une question qui touche à la forêt puisque là on parle beaucoup des animaux mais évidemment que dès le moment où un certain nombre de travaux scientifiques sont attachés à essayer d'identifier les vecteurs de sensibilité et d'interaction je dirais collective en temps réel entre les arbres et les plantes est-ce que la forêt peut ressentir des blessures qu'on lui ferait c'est-à-dire réagir en fait à la disparition d'une grande partie de cette forêt comment est-ce que la sensibilité on est là pour parler des animaux aujourd'hui mais puisque nous aussi on a de la même manière qu'on a un rapport extrêmement affectif aux animaux qui peut être disons cadré par des démarches scientifiques dans certains cas et qui provoque un certain nombre de clivages entre les différents types d'animaux avec qui on est amené à interagir est-ce qu'on peut imaginer aussi que la forêt puisse avoir cette sensibilité globale puisqu'on sait que les arbres échangent des informations et que donc il y a une affectivité globale en fait de ce collectif de ce peuple de la forêt comme c'est pas du tout mon domaine de spécialité je vais juste répondre très simplement et j'espère ne pas ça s'appelle peut-être beauté en touche ce que je vais faire mais oui on peut l'imaginer et certains scientifiques l'imaginent et ça donne des travaux très intéressants mais je ne les connais pas suffisamment que pour pouvoir je vais dire je ne les ai pas analysés je n'ai pas pensé qu'est-ce qu'on appelle souffrir qu'est-ce qu'on appelle sentir et c'est ça aussi qui est tout en question et qui oblige les scientifiques je pense à en effet élargir pour certains d'entre eux le champ sémantique comme on appelle que recouvre un vocable donc d'élargir les significations quand on dit le mot souffrir peut-être qu'il faut élargir cette signification de telle sorte à englober la possibilité que les arbres souffrent ce qui multiplie les controverses puisqu'on sait que le domaine des arbres et des plantes la question de la souffrance de l'intentionnalité etc. est pour le moment un sujet extrêmement controversé qui fait par exemple que quand comme Natacha Meyers qui est une chercheuse qui travaille notamment sur la sensibilité des plantes quand elle va voir un scientifique qui lui dit directement si c'est pour venir me demander si les plantes ont des intentions etc. vous sortez immédiatement donc elle raconte donc ce qui veut dire ça reste un sujet et ce qui est intéressant alors je trouve qu'il y a assez de gens passionnants qui s'y intéressent pour ne pas devoir moi-même me dire tiens je ne vais pas courir au secours de la victoire il y a probablement assez Emmanuel Ekocha et plein d'autres gens qui s'intéressent à ça Natacha Meyers mais ça me rappelle la situation dans laquelle on était dans les années 80 où les scientifiques pouvaient parfois en effet avoir des réactions en disant mais c'est quoi votre anthropomorphisme ça ne va pas du tout etc. et donc les plantes sont en train pour le moment de recréer le même genre de controverses parce qu'il y en a qui vont trop loin d'après d'autres et ne respectent pas le fond ancestral behavioriste qui reste ou mécaniciste ou naturaliste qui reste qui reste dans les d'ailleurs j'ai un collègue ici à Lausanne que je ne citerai pas qui fait des travaux importants sur la sensibilité des plantes utilisant des technologies de mesure électrochimique ou électrique qu'on utilise chez l'homme qui a eu beaucoup de peine à publier certains travaux sur la réactivité des plantes à des attaques par des prédateurs ou par des lésions physiques qui montrent bien une forme de résistance épistémo-idéologique un petit peu à transgresser cette barrière-là il y a eu quelqu'un qui pose la question de savoir pourquoi mais je pense que tu as répondu à cette question pourquoi mobiliser les fictions pour faire récits avec les animaux alors même que la réalité est déjà si riche ce qui évidemment pose la question de savoir dans quelle mesure les récits qui sont fabulés avec les animaux ça pourrait être vrai aussi pour la physique théorique ou pour l'astrophysique peuvent être mobilisés par les chercheurs expérimentaux pour enrichir leur stock d'hypothèses ou d'interprétation des résultats puisque finalement on pense souvent à ces questions-là de manière unilatérale à univoque alors qu'une question que je trouve particulièrement intéressante c'est dans quelle mesure la science-fiction notamment la science-fiction n'étant pas une simple extrapolation des connaissances scientifiques mais une réflexion globale sur l'état du monde incluant notamment la démarche scientifique peut rétroagir sur les pratiques scientifiques c'était le cas pour nombre d'éthologiens j'ai lu dernièrement un cas et je n'arrive plus à me souvenir à propos de quel animal mais où clairement les fictions ont amené les chercheurs à imaginer d'autres hypothèses qui se sont avérées donc d'une part les fictions quand on dit fabuler c'est justement un rende perceptible ou essayer c'est ici par d'autres voies donc premièrement si le réel est aussi riche on pourrait peut-être répondre alors pourquoi lire des romans si le réel est aussi riche pourquoi le cinéma si le réel est aussi riche pourquoi le théâtre si le réel est aussi riche pourquoi faire de l'art si le réel est aussi riche contentons-nous de ce que le réel nous donne non ça fait partie justement c'est ça qui nous fabrique et pas seulement comme humains parce que je pense que les animaux pourquoi les oseaux chantent plus que ce que la théorie de la sélection naturelle ne leur permettrait disait Beuth parce qu'ils font de l'art probablement aussi donc je ne vais pas dire que c'est une fabrication purement humaine on retomberait dans des formes d'exceptionnalisme mais je pense que bien sûr que le réel est suffisamment riche et c'est une raison pour laquelle pour bien l'honorer on va encore l'enrichir en plus alors si c'était faire de la fiction pour se détourner du matériel scientifique pour inventer n'importe quoi à propos des poulpes je donnerais raison à cette question et je dirais bon ben oui c'est vrai les poulpes c'est tellement passionnant intéressant et tout que aller inventer il serait par exemple des je me lance des créatures intergalactiques extrêmement violentes très biaivioristes par la même occasion etc qui vont doter de venin ce qu'il y a de certaines poulpes les poulpes à nous les poulpes à nous bleus si mes souvenirs sont bons etc là ce serait oui ce serait dommage parce que je veux dire les poulpes telles qu'on apprend à les connaître sont tellement plus intéressantes plus riches plus etc qu'aller inventer des poulpes stupides qui iraient faire la guerre intergalactique je dirais ouais pourquoi en effet par contre si on peut créer de la fiction et essayer de faire que dans la fiction on prenne le plus au sérieux possible toute l'inventivité la complexité et bien essayer de bien connaître parce que je ne fais pas des fictions à propos d'animaux que je ne connais pas évidemment autrement je ferais des poulpes intergalactiques et qu'en plus ça permet d'essayer des toutes petites hypothèses qui permettent de dire tiens si on explorait par là il me semble qu'à ce moment là on est avec un réel à la gemme c'est à dire qu'on a des essais de vérité qui attendent vérification la vérité c'est ce qui se vérifie donc on fait des petites propositions parce qu'elles ne sont pas très audacieuses mes propositions je disais tout à l'heure j'ai cru même faire une proposition très audacieuse en disant que les Wombats avaient un sentiment religieux et donc j'en faisais une espèce d'exceptionnalisme Wombat dans la trilogie des nouvelles que j'avais créées et puis je découvre que les chins de pensée on a dit exactement ça donc j'ai dû revenir en arrière et dire il n'y a pas d'exceptionnalisme Wombat les chimpanzés étaient déjà là et puis à ce moment là on peut commencer à analyser comment est-ce qu'on est arrivé à faire du sentiment religieux chez les chimpanzés qui les a reconnus qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet là est-ce qu'on est créé de la capacité de croire en Dieu etc et on a l'impression qu'on est presque arrivé dans les publications du Gorafi parce que c'est presque humoristique à certains égards parce que le réel devient très humoristique dans ces trucs parce que c'est des situations qui sont tellement inattendues pour nous d'imaginer que les chimpanzés par exemple pourraient avoir un sentiment religieux et que les chercheurs très sérieux le disent et vraiment très sérieux c'est pas les c'est pas c'est pas c'est pas deux trois marginaux qui décident de se faire un nom non non c'est un article de plus de 80 chercheurs internationalement connus qui disent écoutez on doit bien se dire que là il y a quelque chose et donc c'est pour ça que je dis que le réel il est tellement riche que ça vaut la peine de le mettre en fiction pour le soutenir dans sa richesse et sa diversité il y a une question peut-être ça sera la dernière parce qu'on va devoir passer à la partie participative de cette matinée mais on demande ce que tu penses de l'hypothèse que les humains sont les seuls êtres vivants à être capables de se mentir à eux-mêmes par rapport aux animaux qui seraient incapables de se mentir à eux-mêmes non pas de mentir à leurs congénères que cette capacité à se mentir à eux-mêmes aurait eu une fonction positive dans l'évolution humaine je veux bien à la rigueur d'abord quand on me dit que ce sont les seuls je me défie toujours un peu parce que j'ai été tellement en difficulté dans un nid d'exceptionnalistes quand j'ai commencé mon travail quand on me dit tiens l'humain est le seul vous savez ce que disait Bruce Bajmil mais c'était un autre biologiste en fait on a pensé que les humains sont les seuls à rire les seuls à savoir qu'ils allaient mourir les seuls à tuer les jeunes à tuer gratuitement etc finalement moi dit-il je pense que les humains sont surtout les seuls à avoir une sérieuse tendance à faire des généralisations hâtives donc voilà le seul de l'humain alors revenons-en un peu plus sérieusement comment est-ce qu'on pourrait savoir que les animaux sont incapables de se mentir à eux-mêmes parce que c'est ça le problème et en fait je vois qu'une façon qu'on pourrait le postuler c'est de faire une hypothèse théorique sur les intentions sur la théorie des intentions sur la théorie de la perception de soi etc en disant il y a niveau 1 niveau 2 enfin je ne connais pas bien ces théories et je ne pourrais pas expliquer plus mais ça fait vaguement écho et en disant puisque les animaux n'ont pas accès à certains niveaux de métathéorie ou de métapensée forcément ils n'ont pas accès au mensonge de soi à soi-même oui mais alors ça veut dire que c'est un postulat théorique issu d'une autre compétence puisque celle-là comment voulez-vous savoir que les animaux ne se mentent pas à eux-mêmes déjà pour nous-mêmes le savoir alors on peut la théorie de se mentir à soi-même il y a une hypothèse très intéressante bien que je suis très critique par rapport aux théories de la course aux armements c'est de dire que dans l'évolution ça c'est donc c'est l'hypothèse de la course aux armements c'est simplement ça que en général si vous avez un dupe un menteur et un dupe ou un parasite et un parasité il y aurait élimination du parasité au bout de quelques générations puisqu'il se fait toujours avoir c'est qu'il y a une évolution chez le parasité de moyens défensifs d'accord et donc chaque fois une fois que le parasité utilise des contre-stratégies pour se défendre contre le parasitage le parasite va lui utiliser des contre-stratégies pour contrer les stratégies défensives et on dit pour le mensonge c'est la même chose donc on commence avec des premiers menteurs qui sont des menteurs assez grossiers et les autres qui se laissent avoir comme des crédules et puis les crédules l'évolution étant très sévère avec l'erreur c'est ce que je reproche aussi à cette théorie c'est qu'elle est passiste elle est très laxiste l'évolution à certains égards enfin quand on croit les primatologues etc. elle est beaucoup plus elle ne regarde pas tout elle ne fait pas attention à tout elle a d'autres choses à fouetter toujours est-il qu'à ce moment-là les menteurs à un moment donné doivent se défendre donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont apprendre à détecter quand on leur raconte des bobards alors les menteurs à ce moment-là doivent contrecarrer les stratégies de lecteurs de pensée des leurrés et donc doivent mentir un peu mieux et que dans cette course aux armements qui s'est passée à un moment donné les menteurs doivent devenir des menteurs tellement sophistiqués pour être sûr que l'autre ne détecte pas qu'ils mentent donc il n'y a plus aucun signe donc poker face voilà des joueurs de poker et bien que la meilleure façon de mentir sans vous faire prendre c'est de croire à vos propres mensonges parce qu'à ce moment-là il n'y a plus aucun indice et bien certains alors je trouve que c'est alors j'aime pas trop le modèle de la course aux armements parce que c'est une espèce d'idéologie du pomod de l'oration mais en même temps il y a quelque chose d'intéressant là-dedans c'est de penser que d'une certaine manière se mentir à soi-même viendrait du fait que d'une certaine manière c'est la traduction à mon avis les choses sont bien plus compliquées mais si c'est le cas que c'est comme ça que c'est arrivé pour les humains quelle serait la raison pour laquelle ne serait pas arrivé aux animaux qu'est-ce qui ferait barrière donc ça c'est une réponse que je pourrais donner mais je pense que c'est une tentative de quelqu'un qui est pris dans une hypothèse qui ne lui convient pas et qui se met à gigoter dans tous les sens en espérant s'en défaire assez donc tout ce que je viens de vous raconter est peut-être pas faux mais je ne suis pas sûre qu'en réfléchissant bien c'est ça que je répondrai une deuxième fois Merci beaucoup Vinciane merci pour cette discussion on n'a pas pu répondre bien sûr à toutes les questions posées en ligne mais en gros on a je pense pu illustrer grâce à ces questions qui étaient extrêmement pertinentes il y avait encore quelques questions autour des propriétés qu'on les ulisse etc. très fines par rapport à ton récit alors on est un peu sorti du récit lui-même c'est un peu de ma faute je suis désolé non mais le récit de toute façon un jour on pourra le lire donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis et puis quand il sera lu moi de toute façon je n'ai qu'une petite partie des archives de cette société future donc quand il sera lu moi ce que j'aimerais bien c'est puisque ce que je fais à Dona Raoui puisque je reprends sa société des compostistes et je crée d'autres sociétés de compostistes je reprends l'association théro-linguistique d'Ursula Le Guin sans vergogne et je la projette dans le futur je lui fais faire plein d'autres études que la fameuse étude des fourmis et des pingouins d'Adélie donc je lui ai fait étudier les araignées je lui ai fait étudier la religion chez le wombat enfin bref etc alors l'idée c'est que ces archives elles ne sont incomplètes donc n'importe qui pourra trouver des archives pour répondre à ces questions il faudra les inventer donc moi tout ce que j'espère c'est que ces fictions elles se mettent à proliférer et à donner innocence à d'autres fictions et donc normalement en avril on les publie et puis après moi j'attends qu'il y ait plein d'autres fictions qui viennent et des questions qui se répondent et puis on va peut-être l'idée c'était peut-être de créer une boîte mail de la chercheuse Sarah Buono et de se dire que ça pourrait devenir un site d'échange où les gens pourraient commencer à trouver des archives à les compléter à poser des questions à Sarah Buono à une Sarah Buono du futur qui devra répondre dans le présent avec toutes les incapacités que le présent va évidemment faire peser sur elle mais on va essayer alors cette idée de faire proliférer les fictions c'est ce qui va nous occuper dans la dernière partie dans cette matinée donc dans laquelle les personnes qui sont sur Zoom qu'on incite vraiment à rester en ligne vont être réparties dans différents ateliers avec la présence des artistes et chercheurs et chercheuses qui ont participé au séminaire hier qui ont présenté leur fiction en construction en travail et qu'ils auront l'occasion de pouvoir enrichir en fait dans cet atelier qui est animé par Claire Deribaut-Pierre et donc et Vinciane bien sûr et donc on vous on vous demande d'attendre donc vous soyez répartis dans les salles les personnes qui sont sur Facebook elles vont devoir nous quitter pour le moment mais retrouver aussi la discussion d'aujourd'hui en ligne et les autres discussions qui ont eu lieu sur internet et puis on vous donne rendez-vous donc à toutes et à tous le 6 mars pour la la session suivante qui traitera de la question de comment convoquer qui sera une une conférence polyphonique orchestrée par par Vinciane avec le compte-rendu et des éléments qui seront apportés par le groupe des 14 chercheurs chercheuses et artistes et peut-être la présence de certains et la présence de certains certainement donc on essaye de collectiviser de plus en plus le travail fait dans le cadre de ce projet autour du futur possible donc je vais demander maintenant à nos amis et collègues de la technique de nous transférer enfin de transférer les personnes dans les ateliers et puis vous souhaitez à ceux et celles qui nous quittent au nom de l'UNIL et du théâtre de Vidy une belle journée en espérant que vous ayez apprécié cette deuxième rencontre merci beaucoup merci à la merci infiniment merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs